Salut salut ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages de mai 2022, évidemment. Les tirages sentimentaux plus précis que ce que je vais faire aujourd'hui arrivent la semaine prochaine. N'oubliez pas de checker tous vos signes, solaire, ascendant, lunaire et Vénus, comme toujours. Le soutien de la chaîne est hyper important et je vous remercie déjà à tous ceux qui pensent à le faire comme c'est indiqué ici, tradition youtubesque. Et pour mes vidéos Le Tarot Vous Répond qui sortent à la fin du mois, n'oubliez pas de me laisser une petite question qui vous concerne pour que je puisse y répondre et le présenter à la communauté. On fait pas plus long, dès que vous êtes prêts, on arrache les tripes d'un bon gros bout. Mes chers versos, bienvenue, c'est votre tour. Je suis particulièrement content puisque c'est aussi mon signe solaire. Alors, j'espère d'ores et déjà que vous allez bien m'entendre parce que j'ai un écouteur qui... Plus de batterie. Donc, bah, écoutez, je fais avec un. Normalement, ça devrait fonctionner. J'ai fait un petit test. Pas de blabla, que de la bite. Dans un premier temps, on va aller voir, comme d'habitude, vos quatre corps conscients. La carte qui est ressortie lors du tirage de l'année 2022. Le développement personnel avec qu'est-ce qui a travaillé. Le blocage et le soutien. Le pro, le sentimental, on ne spoil pas, on reste discret, ça vous fait rester jusqu'au bout. Bon, en vrai, tu peux cliquer à la fin. Je vous le dis déjà, à voir l'ensemble, là, on est sur une notion de joie. On est sur un mois qui est beaucoup plus agréable que les mois précédents. En même temps, depuis janvier, on s'en prend un petit peu beaucoup dans la chatte. Donc, c'est pas plus mal. Le mois de mai, c'est plus relax. On a quand même des choses à voir, mais rien de dramatique. Voilà, cette vidéo sera plutôt bonne vibe. Profitez-en. Alors, commençons d'ores et déjà avec votre carte du mois. Le soleil. C'est une carte que tout le monde connaît. Je pense que même les néophytes du tarot ont cette notion de lumière, chaleur, bonheur, petite plage, petit cocktail. On se met bien, on est avec les autres, on est dans le partage, on rayonne sans ego. Là, je le sens pas comme ça, en tout cas pas avec cette notion de « admirez-moi ». Juste beaucoup de partage et de bons moments. Le printemps arrive et ça se sent. Et là, en l'occurrence, nous, on suit cette énergie générale qui fait du bien. Vous allez le voir, la notion de joie est vraiment généralisée sur l'ensemble du tirage. Alors, au niveau des corps conscients, on a tout d'abord le corps physique, bien sûr. Alors, on a le magicien, hyper cool. Le magicien, c'est une forme de capacité, de compétence et de maîtrise de soi. On sait ce que l'on vaut et on sait comment on peut le faire. Dans le magicien, il y a aussi la notion de loi d'attraction. Je vous avoue qu'appliquer au corps, bon, voilà, on va pas faire de la surinterprétation. Je vois pas vraiment ce que ça pourrait nous dire ici. Au mieux, ça va être atteinte des objectifs. Si vous avez certaines volontés de poids, de forme, de santé, de X, de Y, on peut rentrer dans ce genre de catégorie-là. Sinon, ça veut tout simplement dire qu'il y a une bonne santé, une bonne confiance en soi, une bonne connaissance de soi et une bonne écoute de son corps. On est en osmose et prêt à lancer de nouvelles choses parce qu'on se sent bien, bim, avec les pecs, bobones. Au niveau émotionnel, 3DP. C'est la pire carte qu'il va y avoir dans le tirage, mais je vous le dis tout de suite, j'ai une interprétation intuitive qui m'est venue un petit peu de manière latérale, pas hyper habituelle. Normalement, c'est une humiliation, une trahison où on sent notre égo qui se fait détruire, typiquement, après une séparation, quand on nous a dit « prends tes valises et casse-toi salope ». Ce genre de notion-là peut être dévastateur. Je ne pense pas qu'on soit là-dedans sur ce mois-ci. Je le sens différemment. À mon avis, on le verra par la suite aussi, l'idée qui va ressortir sur le plan émotionnel, c'est crever l'abcès. Je ne sais pas si vous avez une lourde conversation à avoir avec quelqu'un, s'il y a des mots que vous souhaitez dire ou entendre. En tout cas, cette idée de percer les couilles et récupérer le jus, je pense que ce mois-ci, vous allez au moins, au moins en vous-même, réussir à foutre ce petit coup d'aiguille pour vider. Sur le coup, ça ne va pas être très agréable, et vous allez voir que forcément, moins il y a de pu, plus il y a de bonheur. Au niveau psychologique, nous avons la justice, rééquilibrage énorme dans la matière. Étant donné qu'on est sur le corps conscient de l'intellect, je pense qu'on se rapproche plus d'un cis de pentacle, où on va être conscient et consensueux. On va porter une certaine considération à ce que l'on donne et à ce que l'on reçoit. Peut-être qu'on va vouloir se rendre justice, maintenant qu'on a réussi à accepter les émotions qui étaient plutôt désagréables, qu'on mettait un petit peu de côté. Le magicien nous donne pas mal de compétences et d'envie pour pouvoir passer à l'action. Eh bien là, la justice va venir nous trancher la gueule, en mode, maintenant, c'est moi qui décide, j'ai besoin qu'on discute, j'ai besoin de dire ça. Clac, clac, clac. Beaucoup de communication et de mental. Faire attention tout de même à ce que ça ne déborde pas outre mesure, mais on se rend justice grâce à ces émotions qu'on a réussi à faire émerger. Ça reste quand même extrêmement positif, même si, sur le coup, ça sera peut-être un peu désagréable. Après, vous voyez, on est quand même sous la lumière du soleil, donc normalement, ça devrait bien se passer. Et alors, spirituellement, c'est presque le must qu'on peut espérer. On a un roi de bâtons. Les bâtons, c'est le feu. Le feu, c'est la spiritualité. Et nous sommes dans le corps conscient de la spiritualité. Tout est parfaitement aligné. Et la notion de roi symbolise la maîtrise, l'envie, la compétence. Alors, je ne vais pas dire le pouvoir parce que ça pourrait être pris dans un sens un peu égotique, mais vous comprenez l'idée de tout est bien structuré à sa place. On maîtrise, on a les yeux qui voient large. Et on est capable, du coup, spirituellement, avec les énergies, avec les démates, avec les guides, avec les anges, avec tout ce qui vous fait plaisir et vous fait mouiller la chatte, on est capable de réussir à s'aligner envers ce que l'on veut. Ça part vers l'avant parce que c'est nous qui conduisons à la camionnette. Même s'il peut y avoir une petite passe ou deux pas très agréable, ça n'empêche que, voilà, de manière générale, c'est pour du mieux et ça nous dirige vraiment vers la notion de soleil. Donc, en vrai, je pense qu'il n'y a aucune aptitude à avoir, c'est juste un petit et voilà, c'est fini. Alors, au niveau du job, on va aller voir un petit peu plus loin. Quand je dis le job, c'est le dev perso, ce n'est pas le professionnel. Pardon, on verra après. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler ? Huit de coupe. C'est une énergie plutôt tournée vers l'introspection. Elle est proche de l'ermite, dans cette idée des arcades majeurs liées aux lames mineures. On quitte les huit coupes que l'on a pour trouver la neuvième. La neuvième étant le souhait et le plaisir et le bonheur et voilà, ce que l'on désire le plus. Donc, à l'image de cette jeune fille, petit bâton, gros sac à dos, on laisse le tout, on part et on découvre. Maintenant, il faut quand même avoir la notion que cette découverte et ce chemin n'est pas dans la nature ou dans le périgord, mais est à l'intérieur de soi. On va rentrer, se nettoyer, dégager les huit coupes précédentes qui pouvaient parfois ne pas être extrêmement stables pour découvrir la vraie envie que l'on a. Et je pense que ce mois-ci, ça va être très très important, aussi bien en perçant l'abcès qu'en se rendant justice et en apprenant à maîtriser sa considération de soi. Tout ça sous la lumière du soleil, ça va être de quoi est-ce que j'ai envie, quels sont mes besoins, est-ce que ça me fait plaisir ? Est-ce que le love bat ? Ensuite, le blocage, ça va être le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ce sont des bilans. On fait un petit check général. Est-ce que j'ai le bon nombre de carrioles, le bon nombre de bouffes, le bon nombre de soldats, le bon nombre de bateaux ? Vous voyez, on check, 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 avant de faire le grand départ, le 3 de bâton. Outre les projections qui peuvent venir dans les mois ou les semaines qui viennent, pour le moment, on est sur une forme de réserve et une forme de bilan. Maintenant, en termes de blocage, qu'est-ce que ça va pouvoir dire ? Je pense que c'est lié à cette histoire de 3 d'épée qu'on a vue juste avant parce qu'on a percé des émotions, on a découvert des choses. Forcément, au lieu de se noyer dans son propre cul, peut-être qu'il faudrait simplement souffler un coup et se dire « Ok, en fait, dans cette poche émotionnelle que je stockais depuis un moment, il y avait un peu de colère pour ça, un peu d'angoisse pour ça, un peu de peur vis-à-vis de ça. Et ma considération de moi a été blessée de telle manière. » Et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, faire une sorte de bilan plutôt intérieur puisque nous avons le 8 de coupe et le 3 d'épée qui nous en parle et le blocage peut venir de là parce que c'est parfois désagréable. Mais je vous le dis, c'est qu'une petite poche de pu, c'est pas énorme. Donc, prenez-vous une bonne douche, une méditation, une balade dans la nature, pas de musique, pas de film, pas de X ou de Y, simplement vous, envers vous-même de « Qu'est-ce que j'ai ressenti et où j'en suis, aujourd'hui ? » Mais ça va très bien se passer. Et le soutien, du coup, en parlant de « Très bien se passer », qu'est-ce qu'il nous apporte ? Eh bien, nous avons la roue de fortune. Ça sort un petit peu de nos propres compétences. La roue de fortune, c'est un signe de la vie, c'est quand le destin se met en marche. Voilà, vous mettez le mot que vous voulez, je m'en bats, les coucouilles. On développe pas ce genre de spiritualité ici. L'idée, c'est simplement une énergie, une force, un mouvement, vous pousse et remet la roue en marche en suivant les propres décisions que vous avez prises. La vie ne va pas tout enclencher comme ça parce que vous avez réussi à passer 5 jours sur votre canapé comme une grosse merde avec du Agendas. Non. Il faut soit prendre une décision intérieure, le 8 de coupe, réussir à se nettoyer pour pouvoir aller de l'avant et avoir suffisamment d'énergie, le 3 d'épée, et déterminer clairement quelle est notre envie parce qu'on va pas se lancer n'importe où, n'importe comment, de bâton. Donc vous voyez, on fait la lumière sur des profondeurs, la lumière nous apporte aussi une forme de joie et notre but, c'est de nous dire parmi toutes ces joies, la calme correspond vraiment. Quand tout ça sera parfaitement aligné, vous allez avoir une énorme gaule et un bon jus qui va donner la direction. La roue de fortune, c'est ça, cette petite éjac fugace qui va nous dire c'est par là, vas-y. Et là, boum, la vie nous soutiendra. Bon, j'espère que vous avez compris malgré cette métaphore un petit peu cocasse. On aime la bite ! Allez, juste avant de passer aux proches sentimentales, n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous savez si bien le faire, je vous en remercie. Et j'attends vos petites questions personnelles pour pouvoir y répondre dans les tarots, vous répond à la fin du mois. Merci, merci, merci. Professionnellement, nous avons 3 de coupe, légèreté, amicalité, bonne entente, vos collègues sont vos plus grands potos. On s'entend hyper bien, ça boit des bières et ça débat, ça fait des meet-up, des petits updates, on fait une conf-call, tout ça dans la bonne entente, la légèreté et le plaisir. Je pense que sur ce mois-ci, le côté professionnel sera assez agréable, on va le mettre de côté, ça n'a pas l'air d'être vraiment lié à tous nos préceptes et concepts précédents. Donc voilà, le pro, ne vous inquiétez pas, ça va plutôt bien se passer. Et alors, j'y pense, donc je le mentionne, ceux qui cherchent un job, soit sur ce mois-ci, vous allez avoir des vraies propositions qui vont vous enjailler et du coup, ça va trinquer avec les potes, on va aller, on trinque à mon CDD précaire, je sors du RSA pour gagner 800 balles, ou alors, c'est justement le truc de lâcher un peu prise, reconcentrez-vous sur ce que vous souhaitez vraiment, peut-être que vous n'êtes pas en train de chercher dans la bonne direction, et quand vous aurez trouvé votre voix, bim, wheel, roux de fortune, ça défile et ça roule. Sentimentalement, nous avons ensuite le 4 de bâton, c'est super dans le domaine sentimental pour ceux qui espéraient quelque chose de concret. C'est une notion d'engagement, là je ne le sens pas sur un engagement avec soi, je le sens plutôt dans un engagement avec l'autre. Exception faite des célibataires, peut-être que vous prenez la décision là maintenant de vous dire, bon, eh ben désormais, il faut que je m'y mette, il faut que je me relance sur le marché, blablabla, etc. Bon, moi je le sens plutôt vis-à-vis des couples, nouvelle étape, nouvel engagement, concrétisation de relations, achat de maison, déménagement, enfin vous voyez, ça peut être toutes ces étapes de vie qu'on rencontre, voilà, au fur et à mesure que le couple se construit et c'est à chaque fois une petite pierre supplémentaire vis-à-vis de l'amour que l'on se porte l'un, l'autre que l'on scelle dans la matière. Écoutez, le pro est léger, le sentimental est concret, j'ai envie de vous faire des bisous et de vous dire à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada